Je pense qu'on est un petit peu empoisonnés, entre guillemets, en France, par cette idée de la galanterie. La galanterie serait l'expression de la civilisation, de la culture française, des bons rapports qu'il y aurait dans notre pays par rapport aux autres, entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est un mythe. C'est un mythe intéressant, brillant, mais qui recouvre, au fond, une domination particulière des hommes sur les femmes dans notre pays, avec « on vous ouvre la portière et on vous donne des fleurs », ce qui est toujours une manière de mettre les femmes de côté, et qui l'a été pendant longtemps. Je crois qu'il faut y réfléchir beaucoup, il faut déconstruire ce type de choses, comme Simone de Beauvoir avait commencé à le faire dans le deuxième sexe, c'est comme on a continué à le faire, et ne pas s'emprisonner dans des stéréotypes, des préjugés et des représentations. Et ça ne veut pas dire que les rapports entre les hommes et les femmes ne doivent pas être pleins d'amour, de tendresse, de taquinerie, etc. Bien sûr, c'est une merveilleuse aventure que les jeux de l'amour et du hasard. Mais attention, la galanterie c'est autre chose, c'est une construction. Une question.